Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film La couleur de la victoire réalisé par Stephen Hopkins. L'histoire, nous sommes dans les années 30 et nous allons suivre le parcours de Jesse Owens qui est un étudiant dans une université de l'Ohio, qui est un très très bon coureur et qui va essayer de se former pour aller jusqu'au JO de 1936 et gagner des titres olympiques. Ce film a un intérêt parce que l'histoire de Jesse Owens en soi, elle est vraiment fascinante. C'est un mec qui s'est toujours battu pour sa communauté, pour les droits de sa communauté mais il ne l'a jamais fait de manière politique. Il l'a toujours fait par des gestes ou par des manières de concevoir son sport et par surtout une manière de voir l'être humain. Et c'est en ça que porter son portrait, aujourd'hui, dans le monde actuel, ça avait quelque chose de vraiment intéressant. Le film qui en découle a rien de nouveau. C'est un film qui est extrêmement classique, que ce soit dans sa forme, dans sa narration, dans sa manière de concevoir le parcours de cet homme. Mais le vrai intérêt du film, c'est le regard que portent Stephen Hopkins et les auteurs de son métrage sur les personnages qui jaunent ce long métrage. Ça, c'est vraiment intéressant et c'est ça ce qui fait la moelle épinière du long métrage et surtout la moelle émotionnelle et affective que le spectateur ressent pour le personnage de Jesse Owens. Au niveau du scénario, il est signé par Anne Waterhouse et Joe Schrapnel. Le scénario, il tire avant tout sa force du caractère et de la manière avec laquelle ils ont choisi de peindre Jesse Owens. Parce qu'en soi, le film a une narration extrêmement classique. Donc, des retournements que l'on voit venir un peu à l'avance. Une manière de concevoir la temporalité qui est plutôt bien foutue puisque le film joue la carte de ne pas trop en faire au niveau des dates et au niveau d'instants particuliers du personnage. Il essaie vraiment d'éparpiller ça. Et c'est pour ça qu'on sent que les deux scénaristes, ils ont voulu saisir avant tout l'impact du personnage sur l'histoire plutôt que l'histoire dans laquelle se trouve ce personnage. C'est là que c'est intéressant. On n'est plus dans un portrait d'un homme face à l'histoire. On est dans un portrait de l'histoire qui va évoluer grâce à un homme. Et là, ça devient intéressant parce qu'on n'est pas seulement dans le portrait historique. Ça dépasse le stade du biopic. Ça devient un film centré sur l'être humain avant tout. Et ça, ça donne une grande force au film. Le problème, c'est qu'on a la sensation qu'il y a un manque de documentation derrière le film ou si ce n'est pas un manque de documentation, c'est un regard un peu trop édulcoré sur l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages qui sont extrêmement facilités. Et ce qui gêne un peu, alors là, ça reste vraiment du détail, mais il y a certains personnages qui ne sont pas creusés ou qui sont tellement édulcorés que, résultat, on est perdu. Je ne vous dis pas quel personnage précisément, mais il y en a un, vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça. Ce n'est pas normal et ça ne replace pas vraiment le contexte historique et la place qu'avait ce personnage dans l'histoire. Ce personnage qui avait une histoire vraiment particulière, puisque c'était celle qui s'occupait de documenter toutes les images du Troisième Reich, et montré comme quelqu'un de vraiment facile et beaucoup trop gentil pour ce qu'elle était. Je ne vous dis toujours pas qui c'est, vous verrez, mais voilà. Mais au-delà de ça, voilà, on a cette sensation que le film veut trop s'édulcorer pour permettre à son propos d'être moins politique et plus humain, ce qui va avec la manière avec laquelle Jesse Owens a conçu son sport et sa vie, mais gêne un peu. Et la fin, la parabole qui est montrée à la fin du film est vraiment intéressante, elle est plutôt bien foutue. Au niveau de la mise en scène, Stephen Hopkins, il n'y a pas vraiment de grands enjeux scénographiques dans ce film. Ce qui est intéressant, c'est que le metteur en scène, il a réussi à créer une scénographie qui est dans la reconstitution et en même temps dans le replacement historique du spectateur, c'est-à-dire que le spectateur n'est pas simplement là comme témoin. Stephen Hopkins veut vraiment l'ancrer dans le récit, le pousser à se remettre à la place de Jesse Owens pour comprendre le contexte historique et pour comprendre la manière avec laquelle il a agi. Donc résultat, on n'est plus simplement dans le factuel, on est dans l'émotionnel qui vient se mêler à l'historique. Donc dans un ressenti lié à notre histoire en tant qu'être humain et non plus simplement à l'histoire en tant que fait, comme on a pu le voir à l'école ou comme on a pu l'étudier quand on était étudiant. C'est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel et de l'affectif. Et ça, ça marche bien. Enfin, il y a un plan-séquence qui est monstrueux dans le film, qui n'est peut-être pas forcément techniquement totalement abouti parce qu'on sent que le film manque de budget, mais il y a l'idée et ça marche vraiment bien. C'est l'entrée de Jesse Owens dans le stade de Nuremberg. Quand vous verrez cette séquence-là, vous allez la trouver impressionnante parce qu'il y a tout un jeu de scénographie jusqu'au début de la première course. Et c'est magnifique. C'est très très bien fait. Il y a plein de petites idées comme ça qui sont éparpillées tout au long du métrage et qui donnent la sensation que Stephen Hopkins n'était pas simplement là pour faire un énième film historique. Il voulait faire un film qui soit avant tout relié à ce personnage de Jesse Owens. Donc, l'ancrer dans quelque chose de fort. C'est une idée et ça fonctionne bien. Le casting, quant à lui, il n'y a pas grand-chose à retirer. Au niveau des seconds rôles, les seconds rôles sont vraiment excellents. On a Carice Van Houten, on a Jeremy Irons, on a William Hurt, on a David Cross, on a Ellie Gory, on a Shanice Banton. Tous ces acteurs-là sont vraiment excellents. Le film vaut surtout le coup d'œil pour les deux acteurs principaux du film. Stephen James et Jason Sudeikis. Jason Sudeikis, qu'on connaît beaucoup pour des rôles humoristiques, là, il marche bien. Parce qu'il n'est pas totalement dans le drame pur. Il est un peu dans de la comédie parce qu'il arrive à teinter le film d'un stand-roll ou de moment de joie. Donc, résultat, il est encore un petit peu dans de la comédie mais mêlé dans un drame. Donc, résultat, il a une interprétation qui est vraiment subtile et simple. Et Stephen James, c'est la vraie révélation du film parce que dans le rôle de Jesse Owens, il est vraiment excellent et il l'étincelle à chaque seconde du film. C'est impressionnant comment il porte le personnage. Donc, voilà, La couleur de la victoire. C'est loin d'être un grand film, mais c'est un film qui est humain, c'est un film qui est émotionnel, c'est un film qui est juste, qui a plein d'erreurs historiques. Là-dessus, je pense qu'il sera très critiqué par rapport à ça. Mais, voilà, il est simple, il est efficace, il fait le travail et il est porté par des acteurs qui sont vraiment bons. Donc, voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir La couleur de la victoire de Stephen James, allez-y. C'est un film qui est plein de force, qui est plein d'émotions et qui est plein d'humanisme. À plus !